plus tôt. La période des questions orales. Le chef de l'opposition loyale, Sa Majesté. Monsieur le Président, cette question s'adresse à la Première ministre. D'abord, j'aimerais dire, au nom du Parti conservateur, nous présentons nos condoléances à la famille de Gord Downey. Il nous manquera ici au Canada. Le rapport de la vérificatrice générale a condamné la corruption au sein du Parti libéral. Je vais vous demander de retirer vos propos. Je les retire. Je vais poursuivre. Elle a dit que la combine était inutilement complexe et que le gouvernement ne comptabilise pas correctement des milliards de dollars. L'Ontario paiera 4 milliards de dollars de plus. Ce n'est pas approprié et quelqu'un doit être tenu responsable. La Première ministre tiendra. Quel ministre est responsable? La Première ministre, je suis heureuse de répondre à cette question. et d'abord, je voudrais présenter mes condoléances à la famille et aux amis de Gord Downey. Gord était un homme tout à fait courageux et sa musique fait partie de l'identité canadienne. Il y a des millions de Canadiens qui sont en deuil aujourd'hui et donc, il nous manquera beaucoup. M. le Président, les familles ontériennes nous ont demandé de mettre en place un allégement de la facture d'électricité car il y avait des milliards de dollars faits pour renouveler un réseau électrique en fait tous États en 2003. La situation n'était pas excellente. On a dû nous attaquer à ce problème. Le député de Renfrew-Nibising-Pembroke a l'ordre complémentaire. À la Première ministre. La Première ministre tiendra. Quel ministre est responsable? Le rapport de la VG est clair. Nous gaspillerons 4 milliards de dollars en raison de la stratégie comptable du gouvernement. 4 milliards de dollars payés par les familles en raison des calculs utilisés par ce gouvernement pour se faire réélire. Encore une fois, étant donné qu'il y aura 4 milliards de dollars gaspillés, étant donné que la vérificatrice générale a dit que le gouvernement crée ses propres règles, quel ministre sera tenu responsable? Qui sera licencié? Veuillez vous asseoir. La Première ministre. Encore une fois, je vais terminer. Le plan pour l'équité dans le secteur d'électricité prévoit cet allègement. 25 %, une réduction de 25 % en moyenne pour les consommateurs résidentiels. Et les tarifs d'électricité n'augmenteront pas. Le député de Renfrew, deuxième avertissement. Veuillez terminer. Les tarifs d'électricité seront indexés à l'inflation pour les 4 prochaines années. Notre plan fait en sorte que les coûts soient payés au cours d'une période plus longue. Nous en avons été très clairs. Il y avait un coût d'emprunt pour financer ces coûts qui fait partie de l'assiette tarifaire plutôt que l'assiette de l'impôt. Ceci permet aux ontariens d'avoir cet allègement et ceci fera en sorte que c'est l'assiette tarifaire qui financera ces coûts. Complémentaire final à la Première ministre, selon un article, cacher des millions de dollars pour baisser les facteurs d'électricité pendant quelques années coûtera aux consommateurs d'électricité 4 milliards de dollars supplémentaires. On parle de 4 milliards de dollars de plus qui seront payés par les familles ontariennes. Les prêteurs de la province ne respectent pas la vérité. Les finances de la province ne respectent pas les règles du passé. C'est le monde libéral et nous vivons là-dedans. C'est un monde où le parti peut dépenser les 4 milliards de dollars pour un plan injuste qui a pour but de réélire ce parti. Nulle part au Canada, une telle politique serait acceptée. Un gaspillage de 4 milliards de dollars ne serait jamais accepté. Merci. Vous pouvez vous asseoir lorsque je suis debout. Vous vous asseyez. La Première ministre, le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, je sais que les familles de la province ont demandé un allègement des tarifs d'électricité. Et nous l'avons fait. Nous avons pris une décision de politique qui va nous permettre d'avoir un réseau électrique fiable, propre et abordable pour les consommateurs d'électricité d'aujourd'hui et de demain. Nous prends pour l'équité dans le secteur d'électricité fait en sorte que le coût d'emprunt vient de l'assiette tarifaire plutôt que de l'assiette d'impôt. Le financement du réseau électrique devrait être fait au sein de ce réseau. La vérificatrice générale a son propre avis, mais notre plan a été approuvé par ses collègues. À l'ordre. Le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke vous êtes averti. Le ministre. Notre plan a été approuvé par les collègues de la vérificatrice générale au sein des sociétés comptables, y compris Deloitte et KPMG. En élaborant ce plan, nous avons consulté des experts indépendants quant à l'utilisation des normes comptables. Par exemple, le comité de vérification de la CRI, le député de Leeds-Granville, a l'ordre. Il vous reste une phrase. Même le bureau du contrôleur provincial soutient nos pratiques comptables. Nouvelle question, le chef de l'opposition. À la première ministre, je n'arrive pas à croire qu'elle accepte l'attitude du ministre de l'Énergie qui ne respecte pas nos fonctionnaires de cette Assemblée. C'est tenteux. C'est un haut fonctionnaire indépendant de l'Assemblée législative et la vérificatrice générale est experte en comptabilité. La réalité, c'est que c'est un enjeu politique. C'est de la partisanerie. Arrêtez la pendule. Leader parlementaire du gouvernement à l'ordre. C'est une question de prioriser la politique au-delà de la population. 4 milliards de dollars gaspillés, le gouvernement veut s'en sortir impunément à la première ministre. Vous avez un ministre qui cache les faits que le gouvernement crée ses propres règles. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. Je demande aux députés de retirer ces propos. Je les retire. Qu'est-ce que je retire? À l'ordre. À l'ordre. Le député a le droit de poser cette question. connaissez les règles de cette chambre. Vous avez dit quelque chose de non parlementaire et je vous ai demandé de retirer ces propos. Veuillez continuer. À la première ministre. Selon la vérificatrice générale, le gouvernement crée ses propres règles comptables. 4 milliards de dollars seront gaspillés. La première ministre fera-t-elle ce qui s'impose? Licenciera-t-elle le ministre de l'Énergie? Veuillez vous asseoir. La première ministre. Comme le sait le chef de l'opposition, nous avons respecté les non-comptables. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'expert de Deloitte, de KPMG, d'Earn Stay Young. Et la réalité, c'est le député de Nipissing à l'ordre. Le ministre des Finances. Arrêtez la pendule. ministre des Finances, à l'ordre. Le député de Leeds-Granville, à l'ordre. Deuxième fois, le ministre des services gouvernementaux et services aux consommateurs à l'ordre. Nous sommes passés aux avertissements. Et en passant, ce n'est pas nécessaire de vous donner les avertissements pour désigner les députés par nom. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, c'est le gouvernement. On doit trouver des solutions aux problèmes dans cette province. On doit trouver des solutions pratiques à des problèmes. Le premier problème qu'on a dû trouver une solution, c'est un système électrique qui était vétuste, qui était dégradé et qui n'était pas propre. Ensuite, il y a eu les coûts d'investissement pour faire en sorte qu'elles soient propres et fiables. Et ça imposait un fardeau sur les contribuables à long terme. Et on devait porter des allégements. Et voilà ce qu'on a fait, M. le Président. Veuillez vous asseoir. Complémentaire, M. le Président, à la Première ministre, ce gouvernement, ont créé ce problème. Ils parlent de solution de problème. Ils ont créé ce problème. C'est eux qui ont mis les Ontariens dans cette situation avec l'électricité. Je sais qu'ils tentent de dire que 4 milliards de dollars n'est pas aussi critique comme situation qu'on tente de dire. Mais voici ce que la vérificatrice générale a dit. Elle a dit que ce régime ne serait pas acceptable dans le secteur privé et on prétend aussi que ce n'est pas acceptable aussi dans le secteur public que les États financiers sont si non fiables que les termes de budget équilibré et les actifs nets sont sans aucun sens avec ce gouvernement. Vous devez retirer ces commentaires. Je retire mes commentaires? Allez-y. Les chiffres ne s'additionnent pas. Les chiffres ont été complètement truqués. Comment est-ce que la première ministre peut défendre le ministre des Finances? Comment est-ce que vous pouvez défendre le ministre des Finances lorsque les chiffres... On ne les croit pas, de qui parle? Personne ne le croit. Veuillez vous asseoir. Ministre de l'Éducation, rappel à l'ordre. Madame la Première ministre, présidente du Conseil du Trésor, merci beaucoup. Monsieur le Président, notre gouvernement, notre Conseil des ministres a fait une décision très simple. On a écouté aux Ontariens qui nous ont demandé est-ce qu'il y ait une réduction de leurs tarifs en électricité. On a décidé que les programmes sociaux devaient aller à la gauche et à droite les tarifs en électricité. Le député d'en face de l'opposition prétend qu'on a inventé les normes comptables. Le député de Stormont, Dundas-Klingary, a été averti. Veuillez continuer. Les normes en ce qui concerne les normes comptables avec les tarifs, c'est la norme. L'OPG l'utilise, ce régime comptable. Ça a été approuvé par ces vérificateurs et autres vérificateurs. par Hydro-One. Utilise aussi ce même régime fondé sur la tarification. Veuillez répondre. Ça a été approuvé par cette vérificatrice générale et les autres en ce qui concerne Hydro-One. Aussi pour l'OPG. Dernière complémentaire. À la Première ministre, à la page 8 du rapport, le paiement des conseillers externes a excédé plus de 2 millions de dollars à la fin de ce rapport. La présidente du Conseil des trésors, c'est elle qui décide et elle a permis qu'on dépense des millions de dollars pour tenter de cacher les états financiers véritables. que cela ne va pas et c'est honteux. Est-ce que la Première ministre peut nous dire si la présidente du Conseil du trésor a toujours la confiance de la Première ministre? Parce que ce n'est pas l'opposition qui est en train de le dire, mais plutôt la vérificatrice générale. Comment est-ce que la Première ministre peut toujours avoir confiance en la présidente du Conseil du trésor? La présidente du Conseil du trésor. Allez-y, on va continuer de parler des règles. L'OPG ou l'Ontario Power Authority député de Carleton a été averti, Nippie and Carleton. L'Ontario Power Authority avait ce même régime comptable et qui a été approuvé par cette vérificatrice générale et ceux du passé. Lorsque l'OPA a été consolidée dans le Sierra, ils ont décidé d'avoir ce même régime et ça a été approuvé sans réserve. Laissez-moi parler d'autres organisations telles que le Sierra en Amérique du Nord, les organisations d'Alberta, New York, Houston, Texas, Michigan ont les mêmes équivalents du Sierra et ils utilisent tous ce régime de comptable fondé sur les tarifs réglementés. Veuillez vous asseoir. le député de Simcoe-Gray est averti. Le président du Conseil du Trésor est averti. Nouvelle question. Le chef du troisième parti. Merci, monsieur le président. Moi aussi, je vais saisir l'occasion de la part des néo-démocrates de présenter nos condoléances aux parents, aux amis du Gord Downey. Lui et son groupe de musique ont été des artistes inspirants ici au Canada. Ils ont permis d'avoir une longue tournée de fin qu'on va se rappeler pendant longtemps. Ma question à la première ministre. Hier, la vérificatrice générale a dit aux Ontarians la situation, a expliqué la situation d'emprunt du gouvernement et qu'elle a la situation incritique. Il est si mauvaise ce plan qu'elle a ajouté 4 milliards de dollars pour tenter de cacher les chiffres. Est-ce qu'elle est encore une fois en train de mettre la priorité sur sa réélection et non pas sur les Ontarios? Pourquoi est-ce qu'elle est en train d'approuver un plan qui va imposer les familles de l'Ontario de plus de 4 milliards de dollars de plus? Monsieur le Président, le plan équitable en ce qui concerne l'électricité met les familles en Ontario en premier. Ce qu'on a entendu avec nos consultations, c'est qu'on devait mettre à jour nos actifs en électricité et la chef du troisième parti a entendu ces mêmes voix et elle les a présentées ici à l'Assemblée comme je l'ai fait. Donc, on a agi, on a apporté des réductions qui étaient selon les tarifs de comprendre que les gens avaient besoin d'un allègement immédiat et voilà justement ce qu'on a fait. On a aussi été très clairs que d'échelonner les coûts sur le temps, il y avait des coûts qui étaient associés à ça. On a été très clairs dès le début, mais on a dû répondre aux gens qui avaient besoin d'un allègement en ce qui concerne les tarifs et ils en avaient besoin immédiatement. Complémentaire, les familles et les entreprises en Ontario savent qu'ils paient beaucoup trop pour leurs tarifs d'électricité, le voient à chaque fois qu'ils ouvrent leurs factures à chaque mois. La solution de la Première Ministre c'est de mettre en œuvre un plan qui va faire en sorte que ça va coûter plus aux Ontariés à long terme et ensuite elle utilise des données publiques pour le cacher. Pourquoi est-ce qu'elle met ses ambitions en premier et devant ce qui est dans le meilleur intérêt des Ontariés encore une fois? Ministre de l'Énergie, merci Monsieur le Président. C'est très important de répéter que 500 000 petites entreprises et des exploitants en agricole, agriculture ont des allègements suite au plan qu'on a mis en œuvre. C'était une décision de politique pour s'assurer qu'on ait un système d'électricité propre et fiable dans la province qui est là pour les contribuables d'aujourd'hui et ceux de demain. le plan d'équité dans le secteur de l'électricité permet d'emprunter selon l'assiette de tarification et non pas l'assiette fiscale. Ça fait en sorte que tout cela demeure dans le système d'électricité. C'est essentiel qu'on fasse en sorte que ça demeure dans l'assiette tarifaire parce que si un service public emprunte de l'argent pour construire quelque chose de nouveau, toutes ces sommes d'argent restent dans l'assiette tarifaire et ça ne va pas dans l'assiette fiscale. Et c'est comme ça que ça a toujours été fait dans le passé. Complémentaire, où est la préoccupation de ce gouvernement envers les ontariens, les petites entreprises, les exploitants en agriculture lorsque les tarifs en électricité ont augmenté de 300 %. Vous savez quoi cette première ministre? Il semble qu'elle n'a même pas ouvert une facture d'électricité durant les dix dernières années. Ils sont complètement déconnectés à savoir la situation des Ontariens dans la province. Elle fait en sorte qu'on dépense 4 milliards de plus, $ de plus et ils ont décidé de ne pas l'avoir inscrite aux États financiers qu'ils ont tenté de cacher. Ils imposent les familles de l'Ontario de 4 milliards de dollars de plus tandis qu'ils ont déjà de la difficulté à joindre les deux bouts maintenant. Comment est-ce qu'elle peut expliquer ce grand échec, ce grand bris de confiance de la part de la première ministre? Ministre du développement économique et de la croissance a été averti. Et le député d'Ancaster aussi, Dundas, Westdale est avertu. Allez-y. Encore une fois, une réduction de 25 % pour les familles de l'Ontario, les petites entreprises et les exploitants en agriculture. C'est un allègement immédiat et c'est quelque chose qu'on a entendu de la part des Ontariens et on agit. Mais cela se résume à un choix politique de ce gouvernement pour s'assurer que nous continuons d'avoir un système d'électricité propre et fiable et que tous les emprunts dans le système d'électricité demeurent dans le système lui-même. Ce ne serait pas logique, M. le Président, que Hydro One, l'OPG ou tous les services publics qui ont besoin d'emprunter de l'argent, qui doivent investir pour assurer qu'ils ont un système fiable et propre, que cet argent serait retiré de l'assiette fiscale. Ce n'est pas logique, ça n'a jamais fonctionné de cette façon. Donc, ce qu'on a tenté de faire, c'est que, ou ce qu'on a fait, on est selon les règles et les normes comptables et on fait en sorte qu'on réduit les coûts autant que possible avec un système propre et pliable dans cette province. Complémentaire, chef du troisième parti, ma question est à la première ministre, la vérificatrice générale a dévoilé que le gouvernement savait que le coût de cacher leur plan d'emprunt allait s'additionner à 4 milliards de dollars. Quand est-ce que la première ministre l'a su quels étaient les coûts de ce plan et quand est-ce qu'elle a décidé que 4 milliards de dollars était un coût acceptable? Encore une fois, je sais que la présidente du Conseil du Trésor va vouloir en parler, mais encore une fois, on a entendu des commentaires des Ontariens. Ils ont dit très clairement que les coûts qui avaient été imposés parce qu'on devait mettre à niveau le système, parce que le système était caduque et qu'il n'était plus propre, il y avait des coûts en lien avec cela. Et voilà les coûts en lien avec ces améliorations. On a décidé qu'on allait étalonner, échelonner ces coûts sur le temps et on a été très clairs qu'il y avait un coût associé à cette mise à niveau, mais on a aussi été clairs que ces coûts avaient été imposés sur cette génération, mais aussi les générations de l'avenir. Immédiatement, les gens devaient avoir un allègement en ce qui concerne notre arrive d'électricité et c'est ce qu'on a fait. Monsieur le Président, la vérificatrice générale a été très claire. Le gouvernement le savait que cette manigance politique allait coûter aux Ontariés 4 milliards de dollars additionnels. Ils l'ont fait tout de même. La vérificatrice générale a les courriels qui le démontrent. Est-ce que la Première ministre ou tout membre du Conseil des ministres ou du gouvernement que c'était une personne auxquelles elle référait lorsqu'elle a dit que le gouvernement le savait que les coûts de ce plan? La présidente du Conseil du Trésor, merci. Je veux souligner que les chiffres qu'on mentionne, ce n'est que de manière provisoire. C'est quelque chose que le BRF a soumis, mais ils sont encore seulement en estimation. mais je voudrais parler du différent en ce qui concerne les normes comptables. En tout respect, envers la vérificatrice générale, il y a un différent en ce qui concerne les normes comptables. La vérificatrice générale a fait quelque chose qui était un peu particulier. Elle a dit d'emblée comment elle allait décider d'émettre une opinion avec réserve au sujet des états financiers d'ici un an. Elle a dit que c'est une dette qui devrait être traitée comme une dette d'une carte de crédit. Dernière complémentaire. Avec le scandale des usines de gaz et aussi avec le scandale de Sudbury, où il y a deux procès devant les tribunaux, la Première ministre a promis qu'elle allait être ouverte et transparente avec les gens dans cette province. Voilà l'occasion de la Première ministre de tenir ses promesses. Elle, ce qu'elle va divulguer ses courriels et à laquelle la vérificatrice générale a référé immédiatement. La présidente du Conseil du Trésor, comme je l'ai mentionné, elle a dit que c'est comme une dette d'une carte de crédit qu'on ne peut pas changer cette dette en un actif. Mais de l'autre côté, il y a trois entreprises, KPMG, Deloitte et le contrôleur de la province dit que les normes sont correctes, ceux qu'on a utilisés. Mais la transaction n'a pas encore eu lieu. Le marché va décider parce que si le marché achète les actifs, c'est un actif réglementé. C'est le marché qui sera l'arbrite ultime de cette transaction lorsqu'elle aura lieu. le député de Prince Edward Hastings. Ma question est au ministre de l'Énergie. Peut-être que c'est un nouveau ministre de l'Énergie, mais il y a tout de même le même manque de transparence et d'ouverture de la part de ce ministre. Chaque agence du gouvernement et chaque institution indépendante ont pu se conformer aux demandes de la vérificatrice générale. Par contre, le ministère n'a pas été en conformité avec cette demande. À chaque fois que le gouvernement prend une décision de plusieurs milliards de dollars pour tenter d'épargner sa peau politique, ça devient un nouveau scandale. Réponse. Je sais que le député d'en face a entendu la réponse hier, mais je vais me répéter. Lorsqu'il s'agit des courriels, il y en avait 13 212 courriels qu'on a donnés à la vérificatrice générale et on continue de leur en donner ou de lui en donner. Il y avait 80 entités qui avaient été identifiées avec 40 mots ou phrases qui ont dû être saisies et ça a entraîné 2 milliards de dollars qu'on a dû tenter d'étudier. Ensuite, on a identifié 145 000 courriels. On est en train de continuer de trouver ces courriels et de mettre à jour la vérificatrice générale sur le progrès de cette activité et on s'est assuré qu'on est en conformité avec la demande et on lui a donné 13 000 courriels à jour. Tout respect. On a déjà vu cette cassette. Le ministre de l'Énergie nous a dit par le passé oui, on est en conformité, on a donné tous les documents et ensuite, ils ont dit plus tard, non, maintenant, vous avez tous les documents et ensuite, après, non, vous avez tous les documents maintenant et maintenant, on voit le même manque d'intégrité et de transparence de la part du ministre. La première ministre a donné 500 000 dollars à un cabinet d'avocats pour tenter de décider quels courriels ils allaient donner à la vérificatrice générale. Parce que le ministre ne comprend pas que la loi exige que la vérificatrice générale doit avoir accès à tous les courriels qu'elle demande d'avoir accès. Pourquoi est-ce que le gouvernement dépense des milliers de dollars pour demander quels courriels ils peuvent donner à la vérificatrice générale? Veuillez vous asseoir. Ministre, merci, M. le Président, encore une fois. Je vais devoir expliquer le processus aux députés d'en face. On est déjà en conformité. Comme la vérificatrice générale l'a dit hier, nous continuons de travailler avec elle pour lui fournir tous les courriels. Plus de 13 000 courriels ont déjà été... On lui a déjà envoyé au bureau de la vérificatrice générale. On va continuer de travailler avec elle pour lui fournir tous les courriels qu'elle a demandés. Mais lorsqu'on commence avec 80 personnes qui sont impliquées dans ce processus et 40 mots ou phrases, ça a créé... ça a généré 2 millions de courriels. On veut s'assurer qu'elle a accès à tout ce qu'elle a besoin et on a réduit ce chiffre. Ensuite, on a reconnu qu'il y avait 145 000 courriels et le ministère de l'Énergie travaille là-dessus. On lui en a donné plus de 13 000 et on va continuer de travailler avec la vérificatrice générale. Député de Toronto, Danforth, ma question s'adresse à la première ministre. Les Ontariens méritent de savoir qui a autorisé cette manœuvre comptable conçue pour cacher cette stratégie d'emprunt. La vérificatrice générale a été très claire. Dans son enquête, elle a eu accès aux courriels. Elle savait que le gouvernement libéral était au courant des coûts astronomiques. La première ministre le savait et elle a quand même poursuivi avec ses stratégies. Est-ce que la première ministre va arrêter de dire aux Ontariens qu'elle est ouverte et transparente ? Il faudrait plutôt qu'elle fasse preuve d'ouverture et transparence et il faudrait qu'elle nous dévoile ses courriels immédiatement. Madame la première ministre, au ministre de l'Énergie, merci, M. le Président. Encore une fois, lorsqu'il est question des courriels que nous transmettons à la vérificatrice générale, lorsqu'il est question du plan équitable, nous sommes en conformité, nous continuons de travailler avec son bureau. Nous avons identifié 80 usagers de cette demande avec 40 phrases clés et qui a produit 2 millions de courriels. Ensuite, nous avions dû limiter cela à ce dossier spécifique, c'est-à-dire 145 000 courriels avec ces phrases. Ensuite, tout le ministère de l'Énergie travaille à identifier tous les courriels qui vont se conformer à la demande de la VG. Alors, nous nous conformons, nous agissons immédiatement. Nous avons plus de 13 212 courriels pour être précis. Nous nous assurons de continuer à offrir ces courriels à la VG et nous allons continuer à travailler avec son bureau. Merci, M. le Président. Désolé. À la Première ministre, encore une fois, les Ontariens en ont assez assez des manœuvres partisanes de ce gouvernement. Trop de politique à l'âge et beaucoup trop de... Ah, je ne me souviens plus de la part de la Première ministre. Le gouvernement a mis de côté 500 000 $ pour qu'un juriste puisse organiser ses courriels à la VG. Il devrait être facile à la Première ministre de dévoiler ses courriels à la population. Est-ce que la Première ministre va dévoiler ses courriels immédiatement? Merci, M. le Président. Comme je l'ai déjà mentionné et comme je vais le répéter à nouveau, il y a eu 80 usagers identifiés qui ont fait partie du plan équitable. De ces 80 usagers, et 40 mots ont été identifiés, ce qui a produit 2 millions de courriels, M. le Président. Ces 2 millions de courriels ensuite ont été passés en revue par la firme. Nous avons payé environ 40 000 $ à cette firme. Nous n'allons pas aller au-delà de 60 000 $. Cette firme a identifié 145 000 courriels. Le ministère de l'Énergie identifie maintenant ces courriels et les dévoile. Nous avons dévoilé 13 212 courriels à la VG. Nous allons continuer à travailler avec son bureau. Nous allons continuer à donner ces courriels au fur et à mesure qu'on identifie ces 145 000 courriels. Nous allons continuer à travailler avec la vérificatrice générale. Nouvelle question, député de Lancaster, Dundas, Glamboreau. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de Logement et responsable de la réduction de la pauvreté. Nous savons que le Fonds de réduction de la pauvreté est un élément important de notre stratégie de renouvellement de l'élimination de la pauvreté. Nous aidons aux organismes d'avoir des solutions pour réduire la pauvreté. Hier, j'ai annoncé que des enfants à Hamilton vont recevoir 250 000 $ pour les fins de semaine sans avoir faim. Ce programme aide les familles monoparentales en livrant des repas les week-ends et nous nous sommes vraiment concentrés sur la question de salubrité des aliments. Est-ce que le ministre peut nous parler davantage du Fonds de diminution de la pauvreté? Quelles sont les initiatives qui ont été appuyées pendant la troisième ronde? Ministre de la réduction de la pauvreté, merci. J'aimerais remercier le député de Ancaster Don't Does Fiber Westail pour sa question et pour son engagement envers la réduction de la pauvreté. Dans ce Fonds de réduction de la pauvreté, l'Ontario aide à casser le cycle de la pauvreté pour les jeunes et les enfants. On augmente la sécurité du revenu, on augmente la salubrité des aliments ainsi que la réduction de l'itinérance. Ce fonds a été lancé en avril 2015 et nos investissements pour des initiatives en communauté qui améliorent la vie de ceux qui sont le plus touchés par la pauvreté. Lors de la troisième ronde, l'Ontario offre plus de 16 millions de dollars à 48 projets dans toute l'Ontario, y compris 4,5 millions de dollars pour la salubrité des aliments. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche et nous continuons à faire des investissements stratégiques afin de casser le cycle de la pauvreté. Merci. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président, au ministre du Logement et le ministre responsable de la réduction de la pauvreté. Je suis ravi de savoir que la troisième ronde de financement pour le programme de réduction de la pauvreté a été distribué à des programmes très utiles. Monsieur le Président, j'empresse tous les députés de cette Chambre à être au courant du Fonds de réduction de la pauvreté et de souligner le travail que l'on a accompli afin de diminuer la pauvreté dans l'Ontario. Ce fonds est unique et nous faisons une collecte de données. Nous pouvons mesurer si nous connaissons du succès ou si nous devons dédoubler ce programme. Comment est-ce que ce fonds aide à obtenir des preuves afin d'améliorer la vie des personnes qui sont le plus touchées par la pauvreté? Monsieur le Ministre, merci, Monsieur le Président. Notre stratégie de réduction de la pauvreté a deux cibles afin de s'assurer que nos efforts aient le plus de répercussions et il faut s'attaquer à la pauvreté de façon exhaustive. Grâce à notre stratégie de réduction de pauvreté, nous évaluons ce qui fonctionne. Ainsi, nous pouvons refaire ses succès partout dans la province et sortir de plus en plus de personnes de la pauvreté. Ces projets se concentrent sur les partenariats locaux, y compris une évaluation d'une tierce partie, ce qui est important car de meilleures données aideront les communautés à mettre au point de meilleures solutions pour augmenter la salubrité des aliments, un meilleur emploi, diminuer l'itinérance et aider les gens à trouver des emplois et garder leur logement. Monsieur le Président, nous continuons à nous assurer que les gens aient les ressources afin de faire partie de la croissance économique dans laquelle ils participent. Nouvelle question, député de Nupin-Carlton. Ma question s'adresse à la Première ministre d'Ontario. Comme son gouvernement, Enron, a caché des grandes dettes sur son bilan financier, et c'est devenu le plus grand scandale corporatif. Ici, ce plan non équitable devient le pire scandale. Pourquoi? Cela coûte davantage que le 1 milliard de dollars gaspillés dans les dossiers électroniques, 1,2 million de dollars dans l'élimination des usines de gaz. Tout cela s'est fait dans la surveillance de la présidente du Conseil du Trésor. Il y a également des intérêts que les ontariens vont payer pendant des décennies. Ma question est de savoir est-ce qu'elle approuve l'incompétence de sa présidente du Conseil du Trésor? À la Première ministre, la présidente du Conseil du Trésor. Mon Dieu, où devrais-je commencer? Revenons Revenons à la source, Monsieur le Président. Tout cela a commencé par les ontariens qui nous ont dit « Nous apprécions le fait que vous ayez assaini l'air et que vous ayez fermé les usines de charbon, mais cela coûte trop cher dans nos factures d'électricité. » Le Conseil des ministres a pris des décisions très importantes. Une décision était de distinguer ce qui était des programmes sociaux de la facture de l'électricité, ce qui représente plus de... J'aimerais vous le rappeler car ce chiffre nous a été donné hier, 7,7 milliards de dollars sur une période de cinq ans qui a été changé car ce sont des programmes sociaux à la base fiscale. Complémentaire. La Première ministre approuve la compétence s'ils veulent commencer. Ils ne savent pas où commencer. Pourquoi ne pas commencer par la vérité? Ce n'est pas la première fois que la présidente du Conseil du Trésor s'est montrée incompétente lorsqu'il est question des comptes publics de l'Ontario. Elle a eu, je cite, « des conflits avec la vérificatrice générale sur la question des actifs des retraites, ce qui représente un manque à gagner de 5 milliards de dollars. Maintenant, on a trouvé 4 milliards de dollars de plus en intérêts inutiles. La vérificatrice générale se sert de pratiques comptables normalisées. Les libéraux ne font qu'inventer les choses. Bernie Madoff à côté des libéraux a l'hérétique. Est-ce que la Première ministre approuve de ces corruptions politiques? La députée va retirer ce qu'elle dit. Désolée. À la ministre. Examinons une partie de la décision qui était de mettre les programmes sociaux sur l'assiette fiscale. L'autre partie de la décision portait sur le système d'électricité, sur la mode base. et c'est là où nous avons une énigme intéressante. Ce que disent les normes comptables du secteur public, c'est qu'aucune norme ne peut s'appliquer à toutes les circonstances. il y a des questions qui peuvent être soulevées et ne pas être traitées dans les principes comptables généralement acceptés. Il est nécessaire de se tourner vers d'autres sources lorsque les sources principales ne traitent pas des bilans financiers. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons répondu à ce que nous ont demandé les normes comptables, c'est de comprendre. Merci. Nouvelle question? Première ministre, j'aimerais accueillir les leaders de la communauté de la santé. J'aimerais féliciter leur travail de défense. Nous savons qu'en Ontario, jusqu'à 3 millions de personnes ne peuvent pas obtenir les soins dentaires dont ils ont besoin. Pourquoi? Car ces personnes ne peuvent pas se permettre de payer les soins dentaires. Il n'y a pas d'appui de soutien de la part du gouvernement. La première ministre a promis d'élargir les soins dentaires pour les gangs petits, mais elle les fait attendre jusqu'en 2025. Il y a de bonnes chances qu'elle ne soit plus première ministre, ce qui signifie qu'elle ne va pas aider ces personnes et elle ne va pas y arriver. Ma question est simple. Pourquoi est-ce que la première ministre pense qu'elle peut faire en sorte que les plus vulnérables doivent attendre huit ans de plus pour obtenir des soins dentaires? Au ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravi d'avoir autant de travailleurs des soins de santé qui représentent les soins et que ces personnes représentent les centres de santé communautaires. Il est vrai que nous avons élargi notre programme des sourires en santé. Nous avons intégré six nouveaux programmes. Nous avons ajouté 70 000 enfants admissibles, tout enfant qui a 17 ans de moins et qui répond aux critères d'admissibilité. À travers une myriade de choix, tous ces enfants peuvent obtenir ces soins dentaires importants, ce qui fait en sorte qu'ils commencent bien une bouche en santé, ce qui signifie qu'on a une santé cardiovasculaire en santé, ainsi qu'une bonne estime de soi. La première ministre et ce gouvernement ont fait cet engagement comme quoi, d'ici 2025, c'est un exercice coûteux et nous sommes très fiers de travailler avec nos partenaires. Question supplémentaire. Merci, M. le Président. Les néo-démocrates, les travailleurs de première ligne, les centres de santé communautaire, nous savons que les adultes ontariens ont besoin d'accès aux soins dentaires. Si les libéraux refusent de concrétiser ce programme, les gens qui ont mal aux dents ou ont mal dans la bouche sont forcés à aller aux urgences. À chaque neuf minutes, quelqu'un doit se rendre à la salle d'urgence et tout ce que va obtenir ce patient, ce sont des analgésiques. Ces visites ne sont pas gratuites. Elles coûtent à l'Ontario 30 millions de dollars par année, mais on ne traite pas du problème. Les médecins de famille sont inquiets. Les médecins de famille s'occupent de 2000 patients par année qui ont besoin de soins dentaires mais qui ne peuvent pas se permettre de voir un dentiste. Pourquoi est-ce que cette première ministre et son ministre refusent d'offrir des soins dentaires à tous les Ontariens vulnérables qui ont besoin de soins immédiatement? Monsieur le Président, nous sommes tout à fait engagés à cet objectif. Je sais que la députée d'en face comprend qu'il existe un processus en cours. Nous travaillons avec les partenaires. près de 1,5 million d'Ontariens de 17 ans et moins reçoivent un accès à des soins dentaires, y compris des soins d'urgence, mais également des soins de prévention par le biais de bureaux de dentistes privés ou de centres communautaires. C'est un programme remarquable. Nous devons élargir à d'autres groupes d'âge, y compris les gangs petits et les adultes qui ont un revenu faible. C'est un engagement que nous avons fait. C'est un engagement qui doit être identifié avec les autres investissements en soins de santé, y compris les soins d'assurance santé de ceux de 25 ans de moins qui vont avoir des médicaments d'ordonnance gratuitement à partir du 1er janvier. Députée d'Ottawa, Vagneau. C'est aussi pour le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Notre gouvernement s'engage à s'assurer que les Ontariens aient accès aux soins de santé près de chez eux. L'année dernière, nous avons adopté une loi pour les patients d'abord qui exige qu'on fasse attention à l'équité en santé. Nous sommes préoccupés par la question de diminuer la disparité entre les régions mais également entre différentes populations. Compte tenu, que cette semaine est la semaine de la santé communautaire et du bien-être. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont ces centres communautaires nous rapprochent, comblent l'écart dans les disparités en santé? Merci, M. le Président. Premièrement, j'aimerais ajouter mes condoléances et de mon épouse Samantha aux amis à la famille de notre ami Gord Downey, à Laura et leurs quatre enfants, à Rob, à Gord, à Paul et à Bobby, nous sommes en deuil avec vous. Je peux vous dire que l'œuvre caritative que Samantha et moi a été fondée avec Gord Downey et moi, après le lancement de son concert à Winnipeg, devant 80 000 personnes, Sam demandait aux gens d'offrir de l'argent dans des seaux, des seaux qu'on apportait dans la foule. 10 000 $ a été obtenu. Ensuite, Gord est allé sur la scène. Il a pris Sam et le microphone par la main et il a dit six mots calmement. « Mettez l'argent dans le seau. » Une demi-heure plus tard, nous avions eu plus de 300 000 $. Telle était l'influence de Gord. Gord est un artiste remarquable, un humilitaire, poète, expert des droits des Autochtones, talentueux et très généreux. Et il a fait connaître Bob Cajun. député de Ottawa-Vanier, j'aimerais féliciter le ministre d'avoir exprimé tous nos sentiments à propos de la grande perte subie par l'Ontario et le Canada à ce moment-ci. pouvez-vous expliquer comment nous diminuons les disparités en santé en Ontario? Merci. Le ministre, merci, M. le Président. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de faire une annonce dans ma circonscription de St. Paul's, dans la région de Oakwood-Van, qui est une zone défavorisée. Nous avons annoncé un investissement de 1,6 milliard de dollars pour une nouvelle clinique qui va offrir des soins de prévention ainsi qu'un soutien social pour les gens vivant dans la pauvreté. C'est un centre satellite dirigé par Unison. Cela va aider les aînés, les personnes qui n'ont pas d'assurance ainsi que les personnes qui ont des problèmes de santé mentale complexes. Ce centre va aider les personnes qui ont des besoins spécialisés. Il y aura des médecins, des infirmiers autorisés et des infirmiers praticiens. Mais nous effectuons des améliorations dans toute la province. Nous avons investi 146 millions de dollars d'ici 2019-2020 pour recruter et maintenir des professionnels en soins de santé. 100 millions de dollars sur trois ans pour élargir l'équipe de soins primaires. De nombreux investissements reflètent l'importance vitale de nos travailleurs de première ligne en santé. députés de Perth-Werlington. Merci. Ma question à la première ministre. Comme signalé à Newstalk-Tenton, des hauts responsables ont travaillé en secret pour annuler le programme en 2010, sachant très bien qu'il y aurait des répercussions sur l'industrie de l'hippodrome. On a vu un courriel qui prouve que les libéraux ont éliminé cet hippodrome. L'ancien député John Wilkinson a prédit 23 000 pertes d'emploi et 27 000 chevaux morts. Cela va représenter 500 millions de dollars et vous seriez chanceux si vous avez 250 millions de dollars. Pourquoi est-ce que le gouvernement a éliminé le programme d'hippodrome aux dépens des régions rurales, des milliers de beaux chevaux et des emplois? Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. À la Première ministre, merci, M. le Président. J'apprécie la question du député d'en face. Il parle d'une décision pour s'assurer que l'industrie achemine leur argent à l'hippodrome et aux chevaux. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés à la viabilité de l'industrie de l'hippodrome. Nous avons fait en sorte que nous avons envoyé 100 millions de dollars de plus pour les partenariats dans les courses de chevaux. Nous faisons tout notre possible pour faire en sorte que cette industrie soit viable. Merci, M. le Président. Complémentaire. Merci, M. le Président. Le gouvernement est poursuivi par des propriétaires de chevaux. Le gouvernement essaye d'empêcher des témoins de témoigner, y compris l'ancien premier ministre Dalton McGuinty et la première ministre de l'Ontario. Nous savons que les libéraux ont essayé de cacher tout cela. Des documents nous prouvent que des hauts fonctionnaires des libéraux ont comploté pour éliminer l'hippodrome dans un courriel et je cite « Fin de la réunion avec la première ministre, zéro dollar pour les courses de chevaux. Ils ont expédié l'annulation des courses de chevaux sans analyse et sans consultation avec l'industrie de l'hippodrome. Pourquoi est-ce que vous avez éliminé 23 000 emplois et 27 000 chevaux morts? Pourquoi? Parce que c'était dans la région rurale de l'Ontario? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Bon ministre, M. le Président, nous sommes engagés à appuyer l'industrie des courses de chevaux. C'est la raison pour laquelle nous obtenons les ressources nécessaires afin de leur donner des revenus. Nous sommes en train de leur donner de l'argent pour leur fonctionnement. Nous offrons un programme de financement pour leur donner une transparence avec les courses de chevaux. Nous appuyons la transparence dans cette industrie, une meilleure utilisation des fonds. Nous leur offrons plus d'argent pour protéger les chevaux et la planification des années à venir. Nous établissons des partenariats avec les hippodromes. Merci M. le Président. Question députée de Kitchener-Waterloo. Merci beaucoup M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Cette semaine, nous avons appris que depuis au moins 2009, les ingénieurs du ministère de l'Environnement et du Changement climatique ont soulevé des inquiétudes graves à propos des raffineries de pétrole. Nous avons appris que ce gouvernement a réduit au silence ces ingénieurs et ils ont caché un rapport de 2014 montrant les conséquences sur la santé sur les gens vivant autour de Sarnia. Les ingénieurs prétendent qu'ils rencontrent les hauts responsables tout en muselant ces ingénieurs. Pourquoi est-ce que ces ministres sont plus intéressés à écouter les lobbyistes de l'industrie plutôt que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique? Merci, M. le Président et merci d'une question très importante. Vous savez, M. le Président, comme je l'ai affirmé hier, l'Ontario prend très au sérieux la qualité de l'air. Tous les Ontariens ont le droit de respirer de l'air sain. Mon ministère examine de près ce rapport qui leur a été donné par le syndicat qui représente les ingénieurs. Nous prenons au sérieux les inquiétudes qui ont été soulevées. M. le Président, nous écoutons les conseils de toute une myriade de personnes au sein de notre ministère. Nous avons une méthode très transparente afin de faire la cueillette de renseignements. Nous affichons ces renseignements. Nous parlons à une étendue de parties intéressées, que ce soit de partout, afin de bien faire les choses. Je réitère que je prends la question très au sérieux. mon ministère examine la question et je vais avoir des questions très difficiles à leur poser, complémentaires. À la première ministre, ce serait bien d'écouter vos propres ingénieurs dans votre propre ministère. Et voici certaines des préoccupations qui ont été soulevées par les propres ingénieurs du ministère. il y a une émission de dioxyde de sulfure dans la vallée chemical. Après un incident en 2010, des enfants à la garderie de Hamjingang ont commencé à vomir et ont eu besoin de soins médicaux. Même les instances de réglementation aux États-Unis ont parlé d'un manque de mise en application au niveau de l'environnement. Au lieu d'agir, ce gouvernement a dit à ses ingénieurs de se taire. ce qui va à l'encontre de leur code de déontologie comme ingénieurs. Quand est-ce que les ministres vont arrêter de réduire au silence ces ingénieurs et garder la population en sécurité? Monsieur le ministre, merci, Monsieur le Président. Encore une fois, merci de la question de suivi. Il est très important de parler de ce qu'on fait dans notre ministère. J'ai visité deux communautés des Premières Nations à Sarnia récemment. J'ai eu ces discussions avec leur leadership et avec des membres de la communauté à propos de la qualité de l'air, à propos de la qualité de l'eau, de la terre dans leur communauté. Ils ont des préoccupations. Je les partage également. Nous nous sommes engagés à avancer sur ce dossier. Nous allons continuer à assainir l'air pour les personnes qui vivent à Sarnia dans les Premières Nations et partout dans l'Ontario. Je peux vous dire qu'à Sarnia, plus spécifiquement, nous avons diminué le dioxyde de sulfure de 64 %, le dioxyde de nitrogène de 63 %, et nous avons diminué les niveaux de benzène depuis les années 90. Député de Northumberland, Quinty West, Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Affaires des aînés. La semaine dernière, vous étiez à la station d'incendie pour annoncer un nouveau programme de prévention dans les maisons des aînés. En janvier 2019, toutes les maisons de retraite auront des protecteurs d'incendie dans leur suite. De nombreuses maisons de retraite ont ces mesures partiellement. À Brighton et à Trenton Hills, certains centres de retraite ont des limites financières et n'arrivent pas à atteindre cet objectif. Qu'est-ce que vous allez faire pour ces maisons de retraite qui ne peuvent pas récupérer tous les coûts? Comment allez-vous vous assurer qu'on installe toutes ces mesures à temps? J'aimerais que le ministre des Affaires des aînés puisse répondre à cette question. La ministre des Affaires des personnes âgées. Merci. J'aimerais commencer en remerciant le député de Northam de la République de cette question très importante sur notre programme de rénovation des gicleurs. Et je veux dire aussi que l'Ontario est devenue la première province à rendre obligatoire la rénovation des gicleurs dans les maisons de retraite agréées. Mais nous nous arrêtons par là. Comme le député l'a mentionné, certaines maisons de retraite nous ont dit que ce sera tout un défi pour nous de faire des rénovations sur ce système-là. Et le gouvernement est tellement engagé à la sécurité de nos aînés qu'on a annoncé du financement jusqu'à 20 millions de dollars pour aider les problèmes économiques que les maisons de retraite ont pour installer de tels systèmes. Merci. Question complémentaire? Monsieur le Président, je veux remercier la ministre de sa question, de sa réponse, plutôt. C'est une bonne réponse. Je suis très content de savoir qu'on fait des investissements qui vont améliorer la sécurité des incendies dans les maisons de retraite pour les aînés. J'apprécie les gestes posés par ce gouvernement pour assurer que les Ontariens et Ontariennes vulnérables ont la protection nécessaire. Même si le nombre d'aînés en Ontario a une croissance énorme, il y en a davantage qui sont dans les maisons de retraite, il est important qu'ils se sentent en sécurité et vivent en bonne situation. Est-ce que la ministre des Affaires des personnes âgées peut parler de l'impact attendu de ce programme dans les maisons de retraite de l'Ontario? Merci, M. le Président. Encore une fois, je veux remercier le député de Northamble de Queen Tew. Queen Tew, est cette question très importante. Comme je me disais, j'étais la semaine dernière avec le député de Trinity Spedain et j'ai annoncé jusqu'à 20 millions de dollars de financement pour répondre aux défis financiers dans les maisons de retraite en tout Ontario pour qu'ils puissent faire des rénovations. Le modèle qu'on a, M. le Président, c'est le partage des coûts avec notre nouveau programme pour 150 maisons de retraite petites ou rurales qui représentent plus de 6 000 appartements ou chambres qui sont maintenant admissibles au financement afin qu'ils soient équipés avec ce système d'urgence. D'ici le 1er janvier 2019, ce qui est d'échéance, le financement suit un modèle de partage des coûts où c'est 50 à 75 % du gouvernement provincial. Nouvelle question, le député de Népicé. Merci. Bonjour. Ma question s'adresse à la Première ministre. La pire chose qu'on a appris hier de la vérificatrice générale, c'est ce que le gouvernement savait. Il savait que le coût était de 1 milliard de dollars de plus mais ils ont décidé de faire un complot et ils ont coopté les agences de la Couronne par être complicites. Le rapport de la vérificatrice générale dit que le Conseil des ministres avait reçu d'informations. La première ministre, le ministre des Finances, le ministre de l'Énergie, savait que les familles seraient responsables de 4 milliards de dollars de plus et pas une seule de ces personnes à l'intégrité de dire attendez, ce n'est pas une bonne chose, ce n'était pas ce ministre ou ce ministre ou ce ministre ou ce ministre. Aucun d'eux s'est levé et a dit non assez à la première ministre. Je dis pourquoi les familles devraient faire confiance à ce mot que vous dites. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. La première ministre, le ministre de l'Énergie, c'est parce que ce gouvernement est vrai et a avancé une réduction de 25 % selon sa parole partout dans la province. Monsieur le Président, quand les familles de ces provinces ont demandé de l'aide immédiate, c'est ce gouvernement qui a répondu. on a fait un choix politique d'assurer qu'on ait de l'électricité abordable et propre et fiable pour que les utilisateurs d'aujourd'hui puissent l'avoir et ceux de demain. Le plan sur l'équité d'électricité suit le coût et donc c'est les gens qui l'utilisent et qui l'utilisent qui pèsent. Il faut que ça reste dans le système. Et bien sûr, on a travaillé avec KPMG à I&Y et Deloitte aussi et le contrôleur provincial. Ils sont tous d'accord que les normes de comptabilité sont exactes. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, je pense que j'ai parlé du programme de pharmacie qui était disponible à ceux qui avaient 25 ans d'âge et moins et ça sera les gens jusqu'au 25e anniversaire. 24 et dessus. Il peut corriger ce qui est acceptant. Je veux informer la Chambre selon le règlement 98C. Vous avez terminé? Merci. Je veux informer la Chambre selon le règlement 98C. Il y a eu un changement dans l'ordre de priorité des affaires émanant de députés à ceux que Mme Forster prend le billet de député numéro 7 et Mme Orvat prend le billet de député numéro 51. Nous avons un vote différé pour la motion de clôture du projet de loi 148, loi modifiant la loi 2000 sur les normes d'emploi et la loi de 1995 sur les relations de travail apportant des modifications connexes à d'autres lois. Convoquez les députés sonneries de cinq minutes. de députés Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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